la première oh oui première photo de en équipe de france 2003 avant la compétition j'étais jeune bien coiffé sympa ça remonte je l'ai encore celle là en stock cette photo c'est un bon souvenir c'est une première équipe de france à premier équipement de l'équipe de france à un bon bon souvenir bon bah la première médaille à la photo à 4 après on en a on en a rigolé parce qu'au moment il avait une paire de semelles plates et il était plus petit que nous tous il était dégoûté on en rigole encore mais à un grand souvenir parce que c'était je sortais de mes euros juniors où j'avais gagné le 100 m c'était ma première équipe de france à je me retrouve sur le podium avec alexander popov donc c'est ça c'est un grand souvenir c'est un des plus beau moment de ma carrière celui là 2008 les jo ouais bah c'est c'est aujourd'hui une médaille que je regarde plus du tout mes plus belles médailles sont sont dans un coffre à la banque pour éviter de me faire cambrioler de l'éperme parce que ça arrive à beaucoup de grands sportifs et ça me ferait trop mal au coeur de l'éperme cela les chez moi dans un tiroir donc un mauvais souvenir et malheureusement on était plus fort aujourd'hui cette année là on aurait dû être champion olympique j'en suis persuadé et par un concours de circonstances on a fini deuxième à huit petits centièmes donc on va pas cracher dessus ça reste une médaille d'argent jeux olympiques mais c'est pas un de mes plus beaux souvenirs et heureusement qu'on a gagné londres pour effacer celle là 2012 bas le titre au jeu là c'est c'est la pause c'est l'apothéose c'est on l'attendait sans l'attendre on savait que ça allait être serré et on compose le relais parfait là où moi je savais très bien que on avait déjà fait plein d'erreurs dans le passé je me suis moins concentré sur ma course individuelle et j'ai fait en sorte que les trois autres s'expriment à fond c'est là où j'ai commencé je pense à prendre un vrai un réel rôle de capitaine à aiguiller les mecs à certains moments et ça nous sourit donc c'est aujourd'hui mon plus beau souvenir dans ma carrière et de champion olympique c'est j'ai été je sais pas jamais compté cinq ou six fois champion du monde une fois champion olympique sans hésiter je remets cinq ou six médailles au championnat du monde contre pour pouvoir garder celle au jeu c'est une compétition à part c'est là avant nous ça sera là après nous champion olympique c'est le graal que dont tout le monde rêve le scénario inverse de pékin donc peut-être qu'on avait une bonne étoile peut-être qu'il ya une justice mais en tout cas l'histoire est belle que ça se retrouve une fois de plus au coude à coude avec la même nation que le scénario au final est un peu le même mais inversé donc rendez vous l'année prochaine et ça va être une fois de plus une grande finale après il ya 2013 2013 ça a été ça a été monstrueux parce que il y avait un public on a l'impression d'être en france moi je m'étais fait opérer de l'épaule après les jeux j'avais arrêté cinq mois j'avais eu j'avais eu six mois pour me remettre au top et je me disais dix ans après ma première compétition internationale je peux pas la rater celle là c'était c'était écrit et je sais pas il y a eu un truc qui s'est activé une une fois en soi un état d'esprit d'équipe où les mecs là ils sont faits ils sont géniaux ils sont géniaux et 46 9 pour la première fois dans le relais passé sous les 47 je crois qu'on est très peu l'avoir fait dans le monde deux ou trois seulement c'est c'est pour moi un grand souvenir ouais le moyen de boucler la boucle et que je te dis on était je me rappelle mon 2003 du 47 0 trade et je me disais c'est astronomique et quand je sors du bassin et quand yannick et florent me disent ouais tu as fait quarante six neuf fab je la regarde je dis bon allez on va récupérer et on arrive au micro tu as fait quarante six neuf combien vous avez dit à quarante six neuf pas si tu es t'as l'impression que c'est pas toi qui a nagé c'est pas moi qui a nagé ce jour là c'est à c'est un beau souvenir c'est un beau souvenir trois médailles à trois médailles à berlin c'est le doublé avec florent qui est historique c'est ça a été une belle course très serré ou jour là je vais pas rougir où il a été plus fort et une médaille d'argent c'est beau moi je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les années à venir malgré que j'ai 30 ans et ça me ça me passionne de 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 changer les hiérarchies de d'être là où on ne t'attend pas c'est passionnant j'ai la chance d'être capitaine de cette belle équipe de france et on va faire en sorte que ça que ça continue de sourire et de continuer de bosser ensemble ce que je pense que c'est ce qui nous sourit ces dernières années c'est de de regarder un peu plus loin que que le bout de notre nez travailler ensemble